... 6h du matin, le jour se lève en ce 24 août 2023. La cérémonie pour l'indépendance de l'Ukraine débute au pied de la cathédrale gréco-catholique de la ville d'Ushkhorod. La gloria et tout notre peuple, qui protéste à l'indépendance de l'indépendance de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine et de l'Ukraine de l'Ukraine. La gloria et tout notre peuple, qui protéste à l'indépendance de l'Ukraine de l'Ukraine. ... 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 C'est un centre de l'hier et de l'hier et de l'hier dans le départ de l'hier et de l'hier et de l'hier. Dans le centre de l'hier et de l'hier et de l'hier et de l'hier et d'autres patients, dans lesquels ils sont, comme les derniers états évacuatifs, nous, si besoin, nous les délécouvons de l'hier et de l'hier et de l'hier et d'inverse, alors qu'ils proviennent dans la réhier. Et nous faisons les réhabilitation pour qu'ils soient plus activés et fonctionnalisés pour qu'ils puissent retourner à la société. En plus, ils veulent retourner à la guerre. 86, 7. 79. 79, 7. C'est parti. En plus, en plus, en plus, en plus. 79, 7. En plus, en plus, en plus, en plus. C'est parti. En plus, vous ne pouvez pas vous dire, vous n'avez pas devez-vous dire, je ne meurtons pas de travailler. Parce que tu ne sais pas, parce que les jeunes ne s'arrête pas. C'est parti. C'est parti. En plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, tonCL' fut aquilo séries. Ne vous est jeter. C'est parti. Alors, maintenant on a pressé le roya. C'est parti. On a session de lunettes sur la branche. C'est comme je suis personnel du voire dans la bot. Oui. Légage certains pageants à nous ήταν pendant plusieurs fois. Et tout ça. Je me souviens. J'ai aussi des gens qui me souviennent. J'y pense que ça m'amuse. J'yais envie de vivre. J'aime vivre. J'ai pas besoin de l'anéropage. J'ai besoin de tout ça. nous sommes des forces de la naissance, et personne ne dit que nous ne sommes des forces de la naissance. Mais ça ne signifie que nous ne travaillons pas encore. Toutes les vies ne se sont terminées et les gens se sont venus de la naissance. Mais je suis en train de savoir que, en savoir que les gens et les gens ne sont pas bien, et bien sûr, même si nous ne s'il ne s'il ne s'il ne s'il ne s'il y a pas de la naissance. Mais nous n'avons pas de la naissance. Nous n'avons pas de la naissance. Nous nous sommes venus et nous devons être une des meilleures pays avec des étudiants, des étudiants de travail, des étudiants de la naissance, dans les étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants, afin que la nation se s'il se s'il se s'il y a un très beaucoup. Ça ne s'il y a pas de la naissance. Un cadre enchanteur dans lequel la guerre et la mort surgissent à tout moment. Cet été, les Ukrainiens ne sont pas partis à l'étranger. Ils ont été très nombreux à venir dans les Carpathes. En apparence, tout est normal. Mais même dans la jolie petite ville de Bérégovier, un dimanche, la police multiplie les contrôles d'identité des hommes pour vérifier s'ils ne doivent pas être alarmés. Les documents ont été vérifiés. Les documents ont été vérifiés. Ils ont été vérifiés. Au centre de chaque commune, des mémoriaux. Hommage aux gamins tombés là-bas si loin, comme ici à Rahif. C'est son celui-ci, le Bahamoud, le Bahamoud, je me suis là-bas. Et quand? 27 janvier, lors du l'artillerie. Je lui disais, je lui disais, je lui disais, il y avait deux enfants. Il dit, il dit, je dois les enfants, je dois tous les enfants. Il faut tous les enfants, tu escois, tu escois, tu escois, tu escois. Il y a là-bas, il y a là-bas. Des centres de vacances, baptisés sanatorium au temps de l'URSS, ont été réquisitionnés pour accueillir des enfants et leurs mères venues des régions où la guerre fait rage. Leur séjour était organisé par l'ONG Happy Children. C'est vrai, c'est la douleur. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a une douleur, une douleur, une douleur, une douleur. Il n'y a rien, il n'y a rien à dire. Il faut arrêter les douleurs et les douleurs. Après ça, c'est quand il y a une douleur, il y a une douleur. Il y a toujours une douleur, alors qu'il y a une douleur. Dans le programme classique du travail avec les enfants, il y a les dessins, qui en disent long sur leur état d'esprit. Et cela va mieux qu'au début de la guerre. La psychologue qui les accompagne est elle-même une personne déplacée. Avec le recul d'une professionnelle, elle pense déjà à l'avenir. Il faudra travailler avec les enfants, mais aussi avec les adultes, qui craquent souvent. L'émotion est à fleur de peau. Et maintenant, je me souviens, que ma mère n'a pas à ce temps, elle n'a pas vu ce genre de mal, et je, quand je suis ma mère, j'ai aussi des enfants, j'espère que c'est grave, et j'aimerais que c'est vite qu'il s'arrête. Excusez-moi, je m'en ai tout à l'impression que c'est très bien. Au hasard de la route, trois hommes autour d'une vieille lada. C'est une russie, et nous les détruireons, elle ne va pas aller, elle ne va pas aller, elle va aller à la roue. Mais c'est la qualité ? C'est la qualité, c'est qu'il veut acheter une voiture, il doit toujours avoir des russes. C'est un travail. Il n'y a rien à la roue. Tout ce qui est est, vous vivez. Tout ça va à la roue. Tout ça va à la roue, tout ça va à la roue. Tout ça va à la roue. En fait, il y a une fois, le chien, les chien, les bouleurs, les chienes, les chienes, les chienes. Et tout ça va à la roue. On ne peut pas avoir un problème. Je n'ai aucun problème. On ne peut pas avoir un contact. Et l'Europe ? L'Europe, c'est autre chose. Là, les gens vivent pas que dans la Russie. Ils vivent, ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent. La toute l'Europe, tout le monde soutient. Mais la Russie, là, rien n'est. Il se trouve qu'un jour de 1887, au temps de l'Empire d'Autriche-Hongrie, des scientifiques avaient calculé que le centre géographique de l'Europe était ici, près de la frontière avec la Roumanie. L'endroit est évidemment une halte pour les touristes ukrainiens, mais aussi étrangers, comme ces deux randonneuses. Nous sommes de la Pologne. Nous sommes sur les montées de Carpathia. Et nous tournons aussi dans l'Ukraine. Donc ça va être 10 jours de tournée. C'est important pour nous, de rappeler que l'Ukraine n'est pas comme un pays loin, n'est pas comme un pays random. C'est un centre de l'Europe. Et c'est notre neighbor. C'est notre ami. Je pense que l'Ukraine, c'est sûr que l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, c'est que l'Ukraine n'était pas consulédée. Mais je pense que l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, c'est que l'Ukraine. Et maintenant, nous tournons à l'Europe tous les jours. Encore un arrêt au hasard de la route à travers ces paysages somptueux. Toute une famille qui fait les foins. Quatre générations réunies de 1 à 90 ans. J'ai eu d'avis en train de se sentir. J'ai eu l'escalier de l'Ukraine... J'ai eu des garçons de l'Ukraine. J'ai eu de la musique. J'ai eu un peu de vieilles, j'ai eu de l'escalier. J'ai eu de la musique. D'aunez-la. J'ai eu de l'escalier. J'ai eu un peu de la musique. J'ai eu de la musique. Mais je n'ai pas vu, parce que je n'ai plus de plus. Je vois, je vois, je n'ai pas vu sur le télévision. J'ai Dieu, Dieu, Dieu. A, comment dire, l'Europe, c'est un symbole de la liberté. C'est un symbole de la démocratie. Non c'est. Dans la Russie, c'est un symbole. Nous c'est tout открыt. Non c'est pour ça. Et c'est ça. J'ai trois enfants. Je ne servis avant. À ce moment-là, ils ne mobilisent pas. Mais j'ai pris la commission, comme tous les autres. Et j'ai pris, et... Et les 20 % voient, et les 60 % sont déjà là. Et les autres ? Et les autres 20 % sont comme préoccupés, elles ne montrent. C'est vrai qu'il y a la mobilisation qui nous montre. Et malgré tout, cette année, les fêtes de l'indépendance avaient un peu plus de saveur qu'il y a un an, quand le pays était encore sous le choc. Manifestement, les Ukrainiens ont repris confiance en eux, et ils sont fiers de leur résistance. C'est Kiev, c'est Kherson, Kavoun, jambes, vinograd, salive, pomidors. Et où est-ce à Karpathie ? Tout, vinogradne. Dans cette région viticole, un producteur avait même organisé, pour le 24 août, une course à travers les vignes. Ménon, au Maroc, ce projet était en pause, nous ne l'avons pas fait, parce que c'est pour la радость, et pour toutes les événements, nous ne l'avons pas fait. Comme si les Ukrainiens avaient repris le goût à la vie, la croquaient à pleines dents et se projetaient désormais vers l'avenir. Comment ne pas y croire avec eux en découvrant, au bord du lac de Sinevir, cette étonnante cérémonie, une demande en mariage ? Mais je pense que la guerre, c'est la guerre, ce que j'ai à l'esprit, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Même si à travers le pays en guerre, des voix s'élèvent aussi pour critiquer la nonchalance d'une région très éloignée du front, les Carpathes ont tout de même perdu beaucoup d'hommes. L'agression russe aura finalement réuni le pays d'est en ouest du sud au nord autour d'un objectif commun, survivre ensemble, s'émanciper de la Russie. Vladimir Poutine voulait détruire un pays qui n'existait pas à ses yeux. Il a déjà échoué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada